Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode dans mes jumelles pour les réunions du jeudi 23 mai. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode dans mes jumelles est posté. Puis attention, n'oubliez pas, le jeu responsable, c'est important, je vous le dis tous les jours. Les mentions qui sont en bas ici, ayez ça en tête, bien sûr. Allez, on va démarrer, on va être 100% long champ aujourd'hui pour cet épisode dans mes jumelles. Et on va commencer à 17h13, réunion 1, course 2, avec le numéro 2, Louisa Béret. C'est une pouliche que j'aime beaucoup, je vous l'avais conseillé l'autre jour quand elle a gagné au Lyon d'Angers. C'était le 9 mai, ce jour-là, elle a fait bonne impression. Auparavant, elle avait très bien couru à Longchamp le 18 avril sur le parcours des 1600 mètres. Aujourd'hui, on va évoluer sur 1800 mètres. Et quand elle a gagné au Lyon d'Angers, c'était 2000 mètres, donc la distance, ça ne sera pas un problème. Et quand elle avait terminé deuxième à Longchamp le 18 avril, elle avait terminé deuxième devant Rouillat qui avait terminé troisième. Et Rouillat, c'est la pouliche qui a gagné, la poule d'essai des pouliches, la pouliche du prince à Gacan. Donc, c'est vous dire que la ligne est quand même magnifique. Donc, dans cette liste, je pense qu'elle est apte à monter de catégorie, à jouer un très bon rôle. Donc, je lui fais confiance, Louisa Béret, je pense que c'est un bon choix dans cette course, dans la deuxième, donc à Longchamp à 17h13. On reste à Longchamp, je vous l'ai dit, et cette fois à 18h23, Réunion 1, course 4, donc avec dans la quatrième course, le numéro 1, Boulatché. Alors, c'est un cheval qu'on a souvent vu à l'honneur dans les gros handicaps. On l'a vu gagner le 14 avril le prix du pavillon royal sur 1600 mètres, ce sera une nouvelle fois 1600 mètres aujourd'hui. Il monte de catégorie, mais l'entourage est confiant, il y a des bruits plutôt favorables à son sujet. Voilà, je pense qu'il peut passer au niveau Listed, donc le niveau qui est juste avant le niveau groupe 3, avec bonheur dans cette course, qui semble largement à sa portée sur un parcours qu'il affectionne, puisqu'il vient de gagner vraiment facilement l'autre jour sur ce parcours. C'était, je vous le répète, le 14 avril. Donc, Boulatché dans la quatrième, c'est mon deuxième choix de la journée. Pour mon troisième choix, toujours à Longchamp, réunions une course 8 à 21 heures, donc on ira sur le numéro 1 des traders. Là encore, c'est un cheval que je vous ai déjà conseillé et qui a gagné. Il a gagné à Évreux le 24 avril sur la distance de 2500 mètres, là on sera sur 2007 aujourd'hui. Il a gagné à Argentan le 11 avril sur 2500 mètres. C'est l'entraînement de Stéphane Vattel, il sera associé à Alexis Pouchin. Et dans ce handicap, il me semble apte à jouer un tout premier rôle, donc je vous invite à le suivre de très très près. Il peut poursuivre sa série victorieuse, à mon avis, dans cette course qui me semble à sa portée, même si, comme souvent dans les handicaps, il n'y a toujours pas beaucoup de marge de manœuvre. Vous le savez. Donc, le numéro 1 des traders, c'est mon choix dans la huitième à Longchamp. Pour ma petite folie, donc, également à Longchamp, 18h58, réunion une course 5 avec le numéro 4, Probably Me. Probably Me qui a gagné à Chantilly le 29 avril. C'était sa réapparition, puisqu'on ne l'avait pas revu en course depuis la fin du mois de février, où on l'avait vu finir deuxième à Cagnes-sur-Mer. Et je trouve que dans cette course, c'est une belle chance. On peut noter qu'il sera associé à Stéphane Pastier. Alors, là encore, comme je viens de le dire à l'instant et je vais le répéter encore, dans les handicaps, c'est toujours très très serré. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais si tout se passe bien, je pense qu'il peut peut-être jouer encore un brawl, même s'il a été remonté un petit peu sur l'échelle des poils. Le numéro 4, Probably Me, dans la cinquième à Longchamp, c'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes choix pour cette journée. Tout d'abord, dans la deuxième à Longchamp, le numéro 2, Louisa Aberré. Ensuite, dans la quatrième à Longchamp, le numéro 1, Boulatché. Ensuite, dans la huitième à Longchamp, le numéro 1, Daytrader. Et puis enfin, ma petite folie, dans la cinquième à Longchamp, le numéro 4, Probably Me. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles. Et d'ici là, avec ce surf, ça va aller.